En France, le blocage des sites pétroliers continue à s'étendre, empêchant l'approvisionnement de nombreuses stations-service. Lundi soir, près de 2000 stations-essence étaient en manque de carburant, voire à sec. Comme celle de fausses-sur-mer, au moins 6 raffineries sur 8 sont désormais touchées. C'est surtout dans le nord et l'ouest que se concentrent les problèmes d'approvisionnement. Les unités de production vont rester complètement à l'arrêt jusqu'à l'Assemblée Générale de vendredi, ici dans la raffinerie de Grand-Puy, en région parisienne. Le gouvernement annonce l'envoi des forces de l'ordre pour débloquer les dépôts, comme ce fut déjà le cas ce week-end. On espère qu'on sera rejoints par d'autres camarades. Comme on l'a dit, on n'est pas des casseurs ici, on est des salariés en colère et on est des citoyens déçus. Donc charge au gouvernement de prendre les décisions qui s'imposent. Face à la pénurie d'essence, des automobilistes du nord de la France se ruent sur les ponts belges pour être certains de remplir leurs réservoirs. Comme il y a une file, au moins de 20 voitures là-bas, je suis venu ici, ça va plus vite. Depuis samedi, ça n'arrête pas, je veux dire, nous devons remplir nos cuves assez souvent. Le gouvernement affirme que la pénurie est due à cette ruée des automobilistes sur les pompes à essence. Le personnel des terminaux pétroliers du Havre assurant 40% des importations a voté la grève lundi soir, ce qui risque d'aggraver encore la situation.